Brigitte Lae, Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Eh bien, Sandy Boulanger, nous accueillons Philippe Renaud, notre psychiatre sexologue préféré. Et vous posez une question ? L'homosexualité est-elle une maladie ? Je suppose qu'on va partir de l'autre côté de l'Atlantique ? Ben oui, Brigitte, d'abord c'est vrai, c'est pas tout à fait ça que je vais vous évoquer, mais c'est vrai que la question se pose à nouveau dans les milieux très puritains aux Etats-Unis. D'ailleurs, il y a des thérapies de rééducation qui ont été remises au goût du jour, il y a une vingtaine d'années et puis il y a une dizaine d'années que ça fonctionne. Et malheureusement, certaines fonctionnent dans une sorte de rééducation. Mais je voulais surtout parler d'un anniversaire. Avant-hier, 17 mai, c'était la journée anniversaire mémorable. Ça faisait 30 ans seulement, c'est très peu, 30 ans seulement, que l'homosexualité n'était plus considérée comme une maladie par l'OMS. 30 ans, c'est rien. 30 ans, c'est rien. Et qu'on reconnaît ainsi qu'il existe des orientations sexuelles. Parce qu'auparavant, il y avait l'homosexualité maladie, d'ailleurs qu'on appelait inversion. Oui, c'est-à-dire qu'on était hétéro ou pas normal. Oui, et il y avait l'idée de normalité, d'un côté, hétérosexualité, et puis le reste s'appelait inversion. C'est-à-dire une sorte de... comme si c'était à l'envers. Et l'envers, c'est évidemment négatif. Mais surtout, ça amène... Il n'y a qu'une trentaine d'années qu'on commence à parler de l'orientation sexuelle. C'est-à-dire, pour tous les auditeurs, auditrices, ça c'est pas facile de toujours comprendre, l'orientation sexuelle, c'est une attirance personnelle normale vers l'autre sexe pour les hétérosexuels, vers le même sexe pour les homosexuels, ou les deux chez les bi. Ce n'est pas un problème d'identité. C'est-à-dire que c'est un problème d'attirance. Et si on est attiré vers les légumes ? C'est une légumeau, j'en sais rien. Non mais là, je pose la question en plaisantant, mais en fait, je la pose quand même assez sérieusement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une attirance sexuelle pour autre chose qu'un être humain ? Est-ce que c'est considéré aujourd'hui comme une paraphilie ? C'est considéré comme ce qu'on appelle des paraphilies. Ou une perversion ? Non, on n'utilise plus le terme de perversion qui était surtout dans le domaine de la psychanalyse, mais c'est une paraphilie, c'est-à-dire ce qui veut dire littéralement aimer autrement. D'accord. Donc ça veut bien dire qu'on est encore, enfin encore, et peut-être que c'est bien comme ça, c'était juste parce que je voulais, c'était une question que je me posais. Donc on est normalement attiré vers un être humain. Parce qu'on voit de plus en plus de gens qui épousent leur chien, leur poupée, leur... Oui, alors ça c'est effectivement, on peut être amené à en parler. Non, je pense ensuite qu'il y a un intérêt particulier pour tel ou tel... Alors effectivement, les asexuels disent qu'ils sont attirés par personne, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que ce n'est pas très homogène. Mais je veux dire que la très grande majorité, on va dire 80, plus de 90% des êtres humains sont plutôt attirés... Par un autre être humain. Par un autre de même sexe ou de l'autre sexe, ou éventuellement des deux si c'est moins discriminant. Alors je voudrais surtout revenir en arrière, parce que cette histoire d'homosexualité maladie... Vous savez ce qui se passe quand on recule. C'est pour avancer que je vais reculer. C'est l'inversion. Exactement. Merci Sandy. Mais si on regarde dans l'histoire, l'homosexualité n'a pas toujours été une maladie. Parce que jusqu'à la fin du 18e siècle, j'allais dire, c'était du domaine de l'église. C'est-à-dire que c'était... Tout simplement, ça allait être un péché, ça allait être quelque chose qui était une faute, et ce n'était pas une maladie. Et on pourrait, si on regarde dans l'histoire, observer qu'il y a deux types de sociétés. Il y a des sociétés traditionnelles qui sont dites permissives. Il y en a très peu, en fait. Mais c'est certaines structures océaniennes, une part de l'Afrique traditionnelle, qui donnaient notamment des fonctions particulières à l'homosexuel, ou même aux transsexuels. Et en général, c'était des êtres à part de la société, donc qui étaient des sortes d'intermédiaires avec les dieux. Par exemple, les sorciers avaient souvent des sortes de polarités de cet ordre-là. Et puis les sociétés autres, c'est la très grande majorité, dites répressives, qui sont essentiellement représentées aujourd'hui par les trois grands monothéismes, pour lesquels l'homosexualité est une déviation fortement réprimée, en général par les préceptes bibliques. Et les préceptes bibliques, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est croissé et multiplié, pour une raison évidente. Ça a été énoncé il y a 5 à 7 000 ans dans une société dans laquelle il y avait une grande mortalité. Il fallait des bras pour travailler au champ. Et d'une certaine façon, le renouvellement des générations, que ne permet pas l'homosexualité, poser un gros problème. Dans toutes ces sociétés, le crime de l'homosexualité, c'est d'être stérile. C'est essentiellement ça. Au 18e siècle, donc, je vous disais, c'est l'Église qui va provoquer des anathèmes, ou le droit, on mettait en prison pour homosexualité. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être punis de mort. Deux personnes qui sont connues, parce qu'il y a maintenant une plaque à Paris, Jean Diot et Bruno Lenoir, sont les deux derniers à avoir été condamnés à la peine de mort à Paris, pendus sur la place de grève en 1750. À la fin du 19e siècle, tout va changer. Les condamnations pour crimes sexuels vont passer de la main de l'Église. Ce n'est plus un péché mortel pour passer dans le giron de la psychiatrie par un auteur allemand, viennois, plutôt, Richard von Kraftebing. Alors, tout le monde connaît, et Brigitte, vous connaissez son livre qui s'appelle Psychopathia sexualis, c'est-à-dire qu'il va faire une nosographie, une catégorisation de toutes les, on va dire, pathologies sexuelles. Il va avoir un succès considérable, il établit cette classification. Alors, on a prétendu qu'il atténuait les crimes sexuels. Moi, je soutiens qu'il a psychiatrisé la sexualité. On a prétendu, donc, cela, et c'est aussi pour cette simple et unique raison, quand on le regarde aujourd'hui, que, par exemple, le vaginisme, on en parle souvent ici, ou l'éjaculation précoce, font partie de la classification des troubles mentaux. Ils ne sont pas ailleurs. Tout simplement parce que Kraftebing dit qu'il y a un certain nombre de choses, l'érotomanie, c'est-à-dire le fait d'être très séducteur et le montrer, était, pour Kraftebing, une déviation psychiatrique, psychologique. Tout, pratiquement, de toute façon. Et tout était des déviations, mais c'était devenu psychiatrique. Et aujourd'hui, ça existe toujours, donc, dans ces classifications. Alors, le parcours médical, pour conclure, le parcours médical et psychiatrique de l'homosexualité est encore très long, parce qu'on est, donc, à la fin du 19e. Il va y avoir des manœuvres de rééducation dans tout le 20e. Et malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, ça recommence, notamment, dans des sociétés très puritaines, comme aux Etats-Unis, avec des manœuvres de rééducation par des hormones, des chocs électriques. En France, dans les années 50, ça a existé. Pour rééduquer une orientation sexuelle que l'on disait pathologique, on parlait alors de sujets déviants. Et il faudra de considérables progrès, mais je dirais, c'est uniquement l'évolution de la société. Parce que la société a changé dans les années 60, 70. C'est-à-dire qu'on va considérer et accepter. Il faut pouvoir accepter l'autre différent comme acceptable. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'on a commencé, c'est dans ces années-là, qu'on a commencé à séparer la sexualité reproductive de la sexualité plaisir ? C'est très vrai, c'est dans le même temps. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de révolutions qui viennent en même temps. Et ça va être un des éléments. Mais tout de même, quand on regarde que ça va disparaître en 1972, ça c'était il y a beaucoup plus de temps, c'est il y a 50 ans, ça va disparaître du DSM, de la classification des maladies américaines. Mais ça sera qu'en 1992, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que ça disparaîtra de l'OMS. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'énormément de forces, de répression, notamment de l'Église en France, de l'Église catholique, qui ne supportait pas que l'homosexualité puisse ne plus être une maladie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement récent. La dépénalisation, parce que parallèlement à ça, c'était une faute pénale. Dans les années 70, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont été en prison pour l'homosexualité, d'année en année. C'est qu'en 1982, et pour un changement tout simplement politique, puisqu'il y a une autre majorité qui était plus sensible à cela, comme un acte politique, puisqu'il ne s'agit plus de pathologie médicale. Moi, je dirais que le grand problème de cette évolution qui est extrêmement récente, c'est-à-dire de comprendre que l'homosexualité n'est pas une maladie, c'est compliqué quand on voit l'augmentation, parce que c'est surdéclaré aujourd'hui, mais il y a aussi le fait que quand même il y a une part importante de la population qui n'accepte pas les comportements homosexuels. Il y a beaucoup d'homophobie et certainement, c'est un manque de notre société pour une éducation, c'est-à-dire faire comprendre qu'il existe une orientation spontanée de chacun, je ne dis pas naturelle, en fonction de l'histoire personnelle, bon, peu importe. C'est-à-dire chacun, on est plutôt attiré, comme on le disait, vers quelqu'un de même sexe, de l'autre sexe, peut-être des deux. Et ça peut changer au cours d'une vie d'ailleurs. Que ça peut changer, que... Moi, je dirais que ça change peu. La plupart du temps, notamment dans... On peut se découvrir homosexuel après 40 ans, comme on peut... Oui, puis on a plusieurs sexualités, du coup. On peut être hétérosexuel pendant 60 ans et puis finalement, le 20 dernier, se retrouver avec une personne du temps, c'est dans ce sens-là, parce qu'il y avait un refoulement du fait de la société. On espère qu'il y ait moins de refoulement, mais la chose qui est compliquée, c'est qu'il faut qu'il y ait une éducation. Il manque encore toujours, on le sait bien, une éducation à la sexualité pour comprendre qu'est-ce que l'orientation. L'orientation, c'est normal. On est attiré. On le sait tous. Quelquefois, on l'ignore, quelquefois, on le refoule. Et malheureusement, pour tous les auditeurs ou auditrices qu'il y aurait des refoulements, eh bien, osez vivre votre attirance. Ce n'est pas facile, parce que souvent, on s'est engagé quelquefois dans autre chose. Eh oui, osez, il n'est jamais trop tard pour oser, même si on est très vieux, pourquoi pas. Oui, puisqu'on parlait de l'avancée en âge. Eh bien, merci, Philippe Renaud, de ce rappel. Et c'est vrai que, c'est vrai que, je n'ai jamais compris, d'ailleurs, parce que finalement, qu'est-ce que ça peut faire, la sexualité des autres ? Mais je pense, enfin, j'en ai déduit ça, puisque, moi, j'ai vécu ma sexualité comme j'en avais envie. Et je pense qu'en fait, c'est souvent de, ça touche des zones d'ombre. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop voir quelqu'un qui fait des choses que nous, on ne fait pas. Qu'on imagine qu'il fasse, en plus, parce que c'est ça, l'histoire. On ne sait pas ce que les gens pratiquent dans les différentes orientations sexuelles qu'on peut avoir. Bien entendu. Parce qu'il y a certaines pratiques qui se retrouvent dans différentes orientations. Ça veut bien dire que beaucoup ont du refoulement et c'est inacceptable que certains puissent vivre sans refoulement leur position naturelle. Il y a un jugement à sa morale, à son éthique, donc c'est sociétal, c'est personnel, c'est familial. Mais finalement, ce ne sont que des pratiques orientées, pas seulement sur du sexuel, mais sur du plaisir. Avec qui ? Comment ? Avec quoi ? C'est inacceptable que les autres pleinent du plaisir alors que j'en prends peut-être pas. En fait, c'est ça la question. Absolument. Tout à fait. Que je me l'interdis. C'est ça. Merci Philippe Renaud.